Le projet Eclipsia a démarré en avril 2012, officiellement. Mais il avait un petit peu mûri dans mon esprit depuis décembre 2011, à la découverte du monde du streaming que je ne connaissais pas du tout avant. Le projet Eclipsia a démarré en premier, en premier. À l'époque, j'étais joueur, je venais finir mon école d'ingé, je jouais un petit peu à côté, je jouais en stage, enfin en PFE d'ingé, donc dans un stage. Ça s'est bien passé pour moi, on a réussi à faire des bons trucs, des bons events, on a fait des qualifications pour des events majeurs, des events mondiaux, avec les meilleures équipes de chaque continent. Je suis sur le site avant même la sortie du site, mais physiquement je suis arrivé à Bordeaux à partir des vacances d'été 2012, si je ne m'abuse. Donc ça va faire deux ans et demi que je suis là, et physiquement ça va faire deux ans un peu plus que je suis là. Passionné de jeux vidéo, je me suis mis à faire mes études dans ce domaine. Et pendant que je faisais mes études, j'ai rencontré un mec que vous connaissez sûrement, il s'appelle Dash, et il m'a montré un jeu qui s'appelle League of Legends. Donc je me suis mis à jouer à League of Legends, puis après il m'a monté un autre jeu qui s'appelle Dota, donc du coup je me suis mis à jouer à Dota. Et puis sur League of Legends il y avait déjà des casters, et sur Dota il n'y en avait pas. Je me suis dit tiens, il y a un créneau à prendre. Du coup je l'ai bassiné, mais je l'ai bassiné pendant beaucoup trop longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment il ait une toute petite fêlure. Et là il me fait, ouais ok, peut-être si tu veux, on peut peut-être caster du Dota sur une chaîne YouTube. Et là, en 10 secondes, j'avais créé la page Facebook, la page Twitter, la page YouTube, et c'était go en fait. Je suis passé d'abord par Millenium en tant que streamer bénévole, au tout début, dans les premiers débuts de la WebTV en France en gros. J'ai rejoint en même temps Lyon eSport en bénévole, donc une des plus grosses associations d'organisation de l'âne en France. Et de par ce fait, derrière, j'ai dû arrêter pour le travail, etc. Puis à un moment, je commençais à chercher du travail. Mes expériences de bénévolat dans le milieu de l'eSport m'ont pas mal plu, et je voulais m'investir davantage dans ce domaine. Et du coup, j'ai contacté des contacts que j'avais eu d'avant, avec qui travaille actuellement chez Eclipsia. Et j'en suis venu comme ça, à faire un essai de deux semaines. Et voilà. Eh bien, j'étais en compagnie de Dash et de Max, sur un site dit Dota2. Et on a eu l'appel d'un requin, Julien Thiry, qui nous a dit « on a besoin de Dota2, ça va buzzer de ouf ». Eclipsia avait comme projet d'ouvrir une TV3, et ils avaient besoin en gros de personnes pour streamer dessus, qui pourraient venir plutôt rapidement, sans forcément trop d'expérience ni de fanbase. et de confiance. Et du coup, j'ai été, entre guillemets, « pistonné » par Loan et Zankyo. Donc j'avais été à cette non-e-sport, j'ai rencontré Skyheart. À la base, je ne le connaissais pas. Genre pour moi, c'était imparfait et inconnu. J'étais à ma droite, il était juste à côté de moi, et j'ai vu qu'il avait le même casque que moi. Mais le problème, c'est que moi, mon micro ne marchait pas. Du coup, j'étais en mode « mais oui, son micro marche, pourquoi ? » Je suis jaloux, tu sais. Je lui ai fait « s'il te plaît, tu peux me dire comment brancher mon micro ? » Et du coup, il m'a aidé et tout, on en a parlé un petit peu, on a discuté. Et au final, on est venu à un moment où j'avais la dalle. Et là, c'était très drôle parce que Skyheart, en gros, il mangeait un sandwich. J'avais super faim, je n'avais pas de quoi acheter à manger vu que c'était assez loin, on devait faire des matchs et tout. Et je lui demande comme ça, tout de gauche, je lui fais « tu peux me passer un bout de ton sandwich, s'il te plaît ? » Il me donne son sandwich, du coup, j'étais là, on m'a dit « tiens, super cool. » Et du coup, on a continué à parler. Il m'a demandé si je streamais, etc. vu qu'il m'avait trouvé sympa. On a gardé contact. Et à partir de là, il est venu un petit peu sur mes streams perso, à l'époque où je streamais un petit peu pour Führer. Et il m'a dit à un moment « vas-y, viens chez Eclipsia, tu vas voir, ça va être cool. » Et moi, je n'ai pas trop réfléchi. Et c'est comme ça que j'en suis venu à travailler chez Eclipsia. Je voyais ça comme une grosse boîte. Pour ne pas me répéter, mais en venant d'un petit truc comme Führer, car c'est une association, je voyais qu'Eclipsia, c'était le truc qui trustait tout. Effectivement, ça passait beaucoup par la WebTV, mais c'était le numéro un. Ils sont quand même un petit peu arrivés de nulle part, on est directement fédérés, et on voit quand même que ça tient sur la durée, et qu'à mon avis, je pense que c'est quand même bien parti pour continuer sur cette lancée. J'ai vu Eclipsia naître, je l'ai vu grandir avec ses hauts et ses bas. À l'époque, j'étais chez un concurrent d'Eclipsia, donc Millenium, et j'avais vu pas mal de filoutages que faisait Eclipsia pour essayer de faire parler d'eux. En général, c'était plutôt en mauvais. Il faisait du « bad buzz is good buzz ». À l'époque, c'était la technique de communication très agressive d'Eclipsia. Il y avait beaucoup de ragots, pas mal de jalousie aussi, je pense, sur pas mal de points. Mais en vrai, je pense que ça ne m'intéressait pas vraiment. Je ne suis pas vraiment dans le drama. Quand les gens crachent sur quelque chose, c'est souvent une minorité qui se fait beaucoup entendre, et je n'avais pas vraiment d'opinion. Une fois que je suis rentré, par contre, j'ai vu vraiment, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'infondés. Il y avait eu des trucs comme les bots, etc., que j'entendais parler, et je me disais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Et je me rappelle, c'est une des questions que j'ai posées à Julien quand je suis arrivé, et il m'a regardé en mode, « T'es sérieux, là ? » Et je lui ai posé une question là-bas, juste à côté de mon bureau. En fait, moi, j'étais déjà pote avec Louise, donc elle m'en avait un peu parlé, donc à Eterna, qui m'en avait un peu parlé, comme quoi il y avait de grandes choses qui allaient se passer. On m'a parlé de Dubaï. On m'a trouvé à Ashford. Bon, après, est-ce qu'on m'a menti ? Ça, c'est une autre question, on va pas en revenir là. Il y a eu des patates. Non, non, mais ouais, c'était un truc assez gros. Ça marchait bien en termes de viewer, donc à partir de là, je me suis dit, bah go, sachant que j'ai pas un truc de ouf non plus, ça me permettait de faire un stage, en fait, puisque c'est ça qui a fait la transition pour mon école de commerce. Donc, je suis rentré en tant que stagiaire, et ensuite, j'ai continué, j'ai été sélectionné pour le Hunger Games. J'avais pas une image super claire, moi, du projet, au début, parce que, bah encore une fois, moi, quand j'ai été contacté, le projet, il en était assez... Enfin, il était à peine démarré, en fait. On avait pas de base réelle, on avait beaucoup de promesses, on avait un objectif à atteindre, mais voilà, la seule base de comparaison que moi j'avais, c'était des sites comme Millenium, comme Team AAA, comme O Gaming, qui étaient plus ou moins dans le même secteur, dans une moindre mesure à l'époque, puisqu'on était pas encore trop sur du jeu vidéo généraliste, il y avait un peu jeuxvideo.com ou Gamecult, des repères comme ça. Mais j'avais une base très floue, moi, j'avais que l'ambition de Julien, en fait, comme repère. Comme tout jeune de mon âge à l'époque, j'avais réussi, et j'avais peut-être un peu pris la grosse tête. Et quand je suis arrivé sur le marché du gaming, quand j'ai lancé Eclipsia, disons que j'ai lancé Eclipsia à mon image, un petit peu tout fou, fougueux, et par moments peut-être sans respect de ce qui avait été établi avant que j'arrive. Je pense donc que je suis en grande partie responsable de la mauvaise image qu'Eclipsia a eue. Étant rédacteur chez Führer, j'avais, entre guillemets, un peu de haine envers Eclipsia, qui au final s'avérait peut-être être de la jalousie, quoi. C'est-à-dire que moi, je voyais qu'avec ma petite équipe de rédacteurs et compagnie, parce que j'étais rédac-chef là-bas, on se donnait à fond, en fait. Mais vu qu'on avait peu de moyens et peu de visibilité, ça se voyait pas forcément, quoi. Alors qu'à côté, Eclipsia, entre guillemets, venait d'arriver. Et genre, ouais, en un an, en deux ans, ils sont devenus la référence, quoi. Alors que moi, j'étais dans un truc qui existait depuis 5, 6, 7 ans, qui se faisait connaître à droite, à gauche. En voyant aujourd'hui, de l'intérieur, je me dis que c'est normal que Eclipsia soit là, parce qu'ils se donnent les moyens. Il y a des gens qui posent derrière, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, entre guillemets, qui sont dans l'ombre, quoi. Donc, effectivement, on voit beaucoup les streamers, mais il n'y a pas que ça, quoi. Donc, ouais, on va dire que je regrette quand même d'avoir, entre guillemets, pas craché sur Eclipsia, quoi, mais d'avoir, entre guillemets, peut-être attaqué via des petites piques à droite, à gauche. Le travail de personnes qui, pourtant, sont méritantes, quoi. Ça, à mon avis, c'était de la jalousie et de la frustration, quoi. C'est sûr que des fois, c'était un petit peu difficile de voir tous les préjugés qu'il y avait par rapport à nous, etc. Mais honnêtement, je travaille avec des gens que j'apprécie beaucoup, et je travaille toujours avec des gens que j'apprécie beaucoup. Et on fait l'impasse de ça, et avec le temps, franchement, limite, j'y pense même plus, quoi. Quand je vois des tones, etc., sur d'autres sites, etc., ça me fait ni chaud ni froid, quoi, à la limite, maintenant. Donc, non, je m'en fous. Ma vision du jeu vidéo, elle n'a pas changé, parce que je pense que je connaissais déjà très bien les jeux vidéo et le marché des jeux vidéo avant d'arriver sur Eclipsia, enfin, avant d'être payé pour parler de jeux vidéo, avant d'en faire mon métier. Mais par contre, ma vision du streaming, elle n'a pas changé. En fait, elle s'est créée, parce que moi, avant Eclipsia, je ne connaissais pas le streaming. Honnêtement, avant d'arriver à Eclipsia, le streaming, je connaissais, mais je ne regardais pas. Je ne m'y intéressais pas spécialement. Je n'ai jamais vraiment regardé la télé, des trucs comme ça. Donc, ça ne m'intéressait pas trop. Je regardais juste des fois, genre Game 1, des trucs comme ça. Mais c'était de la télé, mais c'était genre des matchs de Counter-Strike retransmis. Et c'était comme ça que je le voyais un petit peu. Et le streaming, non, ça m'a... Vu qu'en fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à être dans le milieu. Je n'ai jamais vraiment vu ça d'une vue extérieure. Donc, c'est un petit peu difficile de me dire est-ce que ça a changé pour moi. C'est vraiment quelque chose qui vous arrive une fois dans votre vie. Et soit vous partez à l'aventure, soit vous restez chez vous. Moi, en fait, j'ai choisi... À la base, j'avais reçu mes concours. Et j'ai préféré tout arrêter pour aller à Eclipsia, en fait. Donc, clairement, je ne regrette rien. Je pense qu'on est une minorité, en fait, à pouvoir en vivre, je pense, en France. Et il faut en profiter, en fait. Et c'est juste ça, justement, sur ma manière de voir les choses, qui a évolué à chaque fois. Quand on voit le soutien qu'on a, que ça soit sur le chat, que ça soit des messages Twitter, Facebook, tout ça. On se dit qu'on a vraiment une chance et on a envie de leur montrer que, même si on a de la chance, on est là quelque part. Je ne dirais pas que c'est logique parce que, justement, il y a des gens qui vont se dire, « Ouais, putain, mais ils se la racontent et tout. » Mais ce n'est pas du tout ça. Je dirais que c'est le fait d'avoir Tryhard qui nous a portés jusqu'ici. Donc, on va dire que c'est un peu normal. Et donc, oui, ça m'a un peu ouvert les yeux sur l'aspect entreprise et tout ça, tout ça. J'ai été un petit peu surpris parfois des relations éditeurs-joueurs, voir comment les éditeurs réagissaient par rapport à certaines choses ou quoi. Mais dans l'ensemble, c'est assez ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Et il y a aussi que j'ai un peu toujours été dedans. Du coup, je ne suis pas vraiment surpris de ce qui se passe. J'ai toujours voulu bosser dans le jeu vidéo. À la base, j'avais fait une petite école aussi en 3D, etc. Et je me suis dit, est-ce que, en bossant dans ce domaine-là, je ne vais pas être dégoûté ? C'est comme un informaticien qui rentre chez lui. Il n'a pas envie de monter des PC, je pense. Enfin, voilà, c'est partout pareil. Et là, ça a un petit peu changé. C'est vrai que je joue moins quand je rentre chez moi maintenant. Enfin, je ne vais pas allumer LOL, ça c'est mort parce que c'est le jeu qu'on fait le plus. On a une chaîne là-dessus. Enfin, ce n'est pas que je n'en peux plus. Mais quand je veux me détendre, je ne ferai pas du League of Legends, c'est sûr. Ma vision de joueur a beaucoup changé en étant joueur. Au début, je pensais que joueur, c'était cool. En fait, moi, ça ne me plaît pas du tout. C'est quelque chose que je n'aime pas. C'est quelque chose qui ne m'épanouit pas, en fait. Voilà, tu vois, c'est ça. Je ne me dis pas, putain, j'ai… En six mois, je n'ai fait quasiment rien. En fait, en vrai, j'avais beaucoup joué. Mais je ne trouve pas que c'était une finalité en soi. Et du coup, ouais. Mais là, je n'ai pas ce sentiment-là. Je ne me dis pas, j'ai gâché deux ans de ma vie en étant streamer, youtubeur et tout. J'ai appris plein de trucs. Je suis devenu un peu plus compétent. J'adore cette… En fait, là, en gros, ces choses qui me freinent, c'est ma capacité à travailler et à trouver des idées, en fait. Je n'ai jamais eu honte d'avoir été chez Eclipsia parce qu'au contraire, c'est une grande fierté. Je le crie sur tous les toits. Je fais un truc que j'aime. C'est une boîte qui marche vraiment bien. Les gens avec qui je suis sont super intéressants. Au début, je me sentais vraiment comme une petite grenouille dans un rack. Mais à force, en fait, les gens sont vraiment sympathiques. Et du coup, je me sens vraiment comme chez moi. C'est vachement intéressant. C'est vraiment familial. Et du coup, c'est vraiment appréciable. C'est comme une boîte qui a de la pressence, une boîte qui évolue, qui bouge beaucoup. Moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, d'intégrer une structure qui avait des idées, des ambitions, des projets. Pour moi, c'est vraiment important de ne pas stagner, de ne pas se dire, les huit prochaines années, je vais les passer à faire exactement la même chose. J'ai envie de me dire que tous les mois, on va se dire « ouais, on va mettre ça en place, on va mettre ça en place ». J'avoue que ça me motive. Entre les streamers, les rédacts, même les développeurs, ils ont tous une vision un peu différente à tout. Et t'as un peu l'impression de faire partie d'une famille. On se connaît tous un peu. En plus, le fait qu'on soit Ashford, on se voit souvent en dehors. C'est pas comme dans une boîte où tu viens, tu pointes, tu fais ton boulot et hop, tu pars. Là, on est un peu tous ensemble, tous dans notre coin. On se voit souvent le week-end, on va bouffer le soir, etc. C'est sûr qu'humidement, ça a complètement changé. Et c'est peut-être un peu le problème aussi qu'il peut y avoir. C'est qu'en gros, on n'est plus vraiment dans une boîte, dans une société. On est plus, enfin, il ne faut pas arriver au bout. On arrive entre potes, on est entre potes, on a monté le truc. C'est un peu, des fois, le truc qu'il y a où justement Julien rattrape un peu ce côté-là, où même les gens derrière sont comme Solène, etc. On essaie de faire comprendre qu'on est quand même une société. Il ne faut pas abuser et voilà. Je me rends compte que de travailler avec les gens de 20 ans, ça me fait évoluer aussi. Je me rends compte que j'étais sûrement comme eux à leur âge. Ça fait un peu vieux con, mais c'est exactement ça, en fait. Et ils n'ont pas tout le temps tort. Je n'ai pas toujours raison. Je n'ai pas toujours tort non plus parce que l'expérience, ça aide quand même pas mal. Mais du coup, le fait de confronter un petit peu la fougue de la jeunesse, un petit peu mon côté bolsy sur certains trucs, un peu l'expérience que eux ont dans leur domaine, l'expérience que moi, j'ai dans mon domaine, ça m'a fait vachement évoluer moi, je trouve. Je pense vraiment avoir gagné en humilité, je pense avoir gagné en expérience aussi, puisque j'ai évolué, j'ai beaucoup évolué déjà, depuis que je suis chez Eclipsia. Et j'ai appris que c'était possible de travailler en équipe, parce que dans ce milieu-là, qui est un milieu très solo, un milieu d'ego, dans lequel un groupe doit faire monter des individus seuls, donc c'est quand même très complexe. Je pensais que ce n'était pas possible, et en fait, c'est tout à fait possible. Et ça, c'était une surprise pour moi. Quand tu travailles en équipe, forcément, tu as des concessions à faire. C'est de la négociation permanente, c'est je te donne un peu, tu me donnes un peu en retour. Enfin voilà, tu évolues forcément humainement. J'ai appris peut-être à être plus patient, plus tolérant. J'ai appris à mettre des nuances dans mon jugement. J'essaye d'être moins extrême, j'essaye d'être plus diplomate, et je pense que ça me servira beaucoup à l'avenir. Le regard des gens fait que tu te donnes encore plus. Et s'il y a eu des mois où j'ai fait des bonnes grosses journées de bâtard, c'est parce qu'il y avait des gens pour nous soutenir et me motiver à me dire que je ne fais pas ça pour rien, tu vois. Être devant des milliers de personnes, c'est quelque chose qui fait en sorte que déjà tu te sens mieux dans ta peau, parce que je ne suis pas quelqu'un qui suis complètement sûr de moi à la base. Voir que les gens croient en toi, tous les jours te soutiennent, que tu aies des messages de soutien adorables, que tous les jours on te dit que tu es la meilleure, ça fait du bien. Mais en revanche, par contre, quand tu vois des messages un peu cinglants, voire gratuits, tu le prends en fois mille. Du coup, tu te remets en question tous les jours et ça, c'est important. Maintenant qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent te voir, qui viennent te féliciter, j'ai après resté un petit peu les pieds sur terre. Avant, quand on me faisait ça, j'étais en mode, j'avoue, je suis trop chaud. J'avoue, j'avoue, je suis vraiment chaud. Mais là, maintenant, je suis plus en mode, non, c'est normal, on reste calme. Il faut toujours garder dans la tête qu'on est juste une personne normale en fait. Genre qu'ils jouent à deux jeux vidéo comme tout le monde. On est juste comme tous ceux qui sont là en train de regarder aussi. Tous les jours, je me dis au début, tu te lèves, tu n'as pas envie de te lever le matin. Ça fait chier, tu es comme tout le monde. Moi, je suis quelqu'un de portouflard et tout. Je n'aime pas sortir de chez moi, ça me fait chier. Il faut râler, je suis français et tout, il faut râler. Voilà, râler juste pour râler, juste pour le plaisir de râler. Et quand tu arrives au boulot, tu te cales, tu t'allumes le stream, que tu commences à sourire, tu as les vieux hors qui sont là, qui disent « Ah putain, tonton ! » etc. Ouais, c'est ça mon petit plaisir en fait. C'est mon petit plaisir d'arriver au boulot, d'allumer mon stream et voir les gens qui sont contents. Et ça, c'est vraiment tous les jours, je me dis… En fait, c'est con à dire, mais c'était déjà pareil à l'époque de Noum. Je ne me rendais pas compte quand j'allais en convention que les gens étaient au taquis en mode « Ah putain, Arthéon ! On est trop content de te voir ! » etc. Je n'arrive pas. Moi, quand je me regarde dans la glace, je vois Jonathan. Et Jonathan, ça fait 26 ans que je vis avec. Donc pour moi, c'est juste une personne qui a évolué. Mais c'est une personne que je connais bien. Et quand je vois que certaines personnes, quand vous faites ce que vous faites tous les jours, arrivent à vous mettre sur un piédestal pour ça, ça fait plaisir quelque part. C'est une certaine forme de reconnaissance qui fait plaisir au jour le jour. Moi, je me souviens, ma première enquête tarde, j'avais trouvé ça ouf, quoi. Vraiment, j'avais trouvé ce… Enfin… C'était la première fois, vraiment… Genre, j'ai rigolé de ouf, quoi. Zerathor, j'en pouvais plus, il me faisait trop rire et… Meurs, le sable ! Meurs, ta gasse ! Meurs ! Meurs ! Oh ! Il se foutait de ma gueule comme un con, etc. J'ai rayé aussi, puis c'était… C'était trop drôle. Franchement, c'était le premier live. On avait, genre, fait 15-20 000 viewers, un truc comme ça. C'était juste énorme, quoi. L'Equipcia Family, la première, genre, on était un petit peu… Je dirais que c'est vraiment un moment, en fait, où on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Parce que nous, on était nouveaux, donc automatiquement, tu parles avec très peu de monde. Mais au final, ben, justement, je dirais que ça nous a rapprochés avec encore plus les autres. On avait un groupe, un petit peu les équipes. Moi, je n'étais pas avec Loan. Loan était séparé. Je dirais que c'est vraiment… C'est peut-être pas ce moment-là. Enfin, genre, je ne me suis pas dit Attends, est-ce que je peux… Je ne sais pas si je peux te dire à l'E.E.C. Family, en fait. Si. Ah, j'aurais pu te dire ? D'accord. Je pense que notre arrivée à Ashford, pour moi, c'était… C'était une période que j'ai adorée. Parce que, quand on est arrivés ici, rien n'était construit. C'était un étage vide, sans cloison, sans câblage, sans studio, sans ordinateur, sans rien, en fait. Et il y avait tout à construire. Et je me souviens… Je me souviens d'une anecdote. Le premier jour où on est arrivés dans les bureaux, on était en train de monter les chaises avec mes associés. Et il y avait Amory qui était là, et qui nous aidait à monter les chaises. Et il n'y a pas si longtemps, je regardais les photos, en fait. Et je me rendais compte qu'il y a des personnes comme ça, qu'on voit peu à la caméra, mais qui sont d'un soutien indéfectible à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on a fait. Et je parle d'Amory là, mais il y en a plein d'autres. Par moments, je me dis que les anecdotes sont là aussi pour nous rappeler qu'il n'y a pas que les gens à la caméra qui comptent, qui sont déjà beaucoup remerciés par l'amour des viewers, etc. Et du coup, si j'avais une anecdote à retenir, c'est ce samedi ou dimanche après-midi, où on a monté les chaises avec Amory. Je suis fier de ce qu'on a réussi à monter en deux ans. Ce qui est marrant, c'est que moi, surtout, j'étais là depuis tout le début de Bordeaux, où au début, on ne streamait même pas. On avait juste monté les petits trucs. On a fait des petits streams à l'arrache, avec des petites caméras, etc. Des petites webcams toutes pourries, des setups de merde, les leçons dégueulasses. J'ai rien qui streamait dans la cafette à l'époque de Bordeaux, où tu as les gens le midi qui passaient avec leur bouffe et tout. Mais tu fais quoi ? T'es en train de jouer ? Ben non, je suis en live. Plein de trucs comme ça. Et du coup, c'est marrant de voir l'évolution d'aujourd'hui, où tu te fais pause, tu rouvres les yeux. Il faut aller à l'époque, tu rouvres les yeux. Là, tu vois les studios. Il y a trois studios. Il y a l'arène, il y a les box et tout. C'est l'univers complètement différent. Même rien que le nombre de viewers, c'est hallucinant. Au tout début, on était à 200. Je me rappelle même d'un jour où, en fait, c'était Geria qui était malade. Et il avait genre 70 viewers, 100 viewers. On était en mode là, putain, fais chier. Du coup, il a arrêté de streamer. Digo a repris derrière, il a joué du Pokémon. Il était monté genre à 200, 300 viewers. On était en mode, wow, c'est le buzz et tout, c'est ouf. Maintenant, 200, 300 viewers. Non, mais les gars, il y a un problème. On n'est pas en live. Il y a un souci. Enfin, c'est pas possible. Le meilleur stream ever, c'est le Smash Bros Invitation. Le moment que j'ai préféré le plus, et je le dis très honnêtement, c'est quand on a commenté avec Dash le 3 sur Super Smash Bros. Et je ne pensais pas adorer. Parce que dans une période où je faisais encore l'LCS en 2015, c'est un truc qui me saoulait énormément. Non pas que je n'aime pas lol, l'LCS je trouvais ça très lourd à supporter. En plus de nos horaires à côté de stream, je trouvais ça très lourd. Moi, ça me fatiguait énormément et j'en avais un petit peu marre. Et donc, je me suis dit, est-ce que je vais avoir un déclic en commentant un autre jeu ? Est-ce que ça ne va pas me faire chier ? Là, c'était Smash Bros. C'est la série qui me plaît le plus dans l'histoire du jeu vidéo, c'est celle qui me fait vibrer au rythme des Tam Tam de la Savanne. The Pretty Little Lion. Oh le Smash Bros ! Incroyable ! Oh Zelda ! Incroyable Zelda, le double kill ! Oh les mecs, elles le vant du rêve ! Oh mon Dieu sa place ! Oh le grand ! Oh le carton ! Oh le carton de Zelda ! C'est le gars au pêchit sur ce jeu. À la trail, attention. Et donc, quand Dash m'a proposé de faire ça sur l'E3, qu'il y avait le tournoi à Invitational, à commenter, je n'ai pas vu la soirée passer. On a terminé, c'était 2h du matin. Enfin, c'était dingue. C'était vraiment dingue. Il y avait un super accueil du public. Et donc, on s'est dit qu'on allait en refaire très certainement. Donc, voilà, on a tourné, etc. Mais moi, c'est vraiment un excellent souvenir que j'ai gardé de pouvoir commenter du Smash Bros. Et j'espère que ça reviendra. Ça m'avait vraiment relancé dans le commentaire et le shoot casting. Dans les débuts de chez Eclipsia, j'étais à la régie sur une ranquette tarde et j'avais fait une nuit blanche juste avant parce que je devais préparer plein de systèmes de rediffusion vu qu'on faisait une séance de photos toute la journée. Du coup, je n'avais pas dormi, j'avais fait ça toute la nuit et je devais faire la ranquette tarde le soir et je me suis endormi en plein live en fait au moment de lancer une pub. Rebonsoir à toutes et à tous. La régie, c'est bon ? La régie, est-ce qu'elle est en place ? Est-ce qu'elle dort ou pas ? La régie, c'est bon, elle est là. Je venais d'arriver, on a assisté à une game incroyable puisque la régie s'est endormie pendant la game précédente donc les gens étaient là, quand même, on voit beaucoup Jiraya. Non, non, ils se disaient, on voit que Jiraya ! Ils sont la fils de p*** ! J'avoue, ils étaient la fils de p*** ! Le p***, c'est quoi cette régie de p*** ? Moi, je n'ai pas payé pour ça, mais d'ailleurs, je n'ai pas payé ! Toute l'équipe était là, Vélan, Vélan, La Poste, tout ça et en fait, ils sont venus dans la régie, j'étais en train de dormir sur ma chaise comme ça, voilà, ils m'ont réveillé. Ça, c'est le moment où, maintenant qu'on en parle, c'est drôle, mais sur le coup, t'es là, ça fait genre un, deux mois que tu boshes chez Eclipsia et t'es là en mode, waouh ! Bon, ben, je pense que je ne vais pas faire mon temps ! Et voilà ! Zerator avait monté un stream pour la charité et en fait, c'était à l'époque, un rédacteur m'avait trollé un jour, en gros, voilà, Lamori, Lama, etc. Il m'a dit, un jour, le jour où tu streams, tu vois que tu joues à Lamatron. En gros, Lamatron, c'est un jeu dégueulasse, mais vraiment horrible, qui fait des flashs de partout, en gros, tu es un Lama, tu te bats contre des bouteilles de coca, etc. Et ben, du coup, j'en ai profité pour le jour de la stream de la charité. Mais le problème de tout ça, c'est qu'en gros, le live était à 9h du matin. Moi, j'étais à Hachford jusqu'à 6h du matin, en train de boire. Donc, je me suis... Je suis venu. Je n'ai pas beaucoup dormi. Et une heure après, en plus, je devais partir à Canterbury faire du shopping, etc. Donc, voilà. En gros, c'était un peu les mauvaises conditions, mais c'était tellement marrant. En plus, il y avait du monde. On s'est éclatés. On a fait les cons. Et en plus, c'était... C'était la liberté, en fait. C'était... Tu voulais ce que tu voulais. C'était limite. On n'était pas trop éclipsiaire, où on est obligé de rester dans l'écran. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Donc, avec Max, on s'est bien éclatés. On a dansé des rues de Sunstorm, fait des conneries. Et les gens étaient présents pour faire des dons, pour aider les gens, etc. J'ai beaucoup aimé faire ce live. Vraiment. Tout le monde a participé. Et c'est marrant parce que je ne m'attendais pas à ce que tout le monde participe, en fait. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler le week-end, qui n'aiment pas forcément les trucs de charité, parce qu'ils trouvent que demander de l'argent aux gens, c'est un peu bizarre. Mais au contraire, là, il n'y avait pas du tout cette ambiance-là. On a levé 17 000 dollars en 30 heures de live pour Save the Children. Et c'était juste ouf, en fait. Tout le monde est venu. Et on a fait ce qu'on voulait tous faire, en fait. C'est-à-dire faire du live sans se soucier de la rentabilité, en jouant aux jeux qu'on voulait, en rigolant avec les viewers, en faisant des jeux en groupe. Et genre, c'était un moment de TV parfaite, mais qui, malheureusement, en termes de rentabilité, était illusoire. Ça, c'était un super souvenir. Mais il y en a plein, évidemment. J'ai honte de mon pseudo, parfois. Parce que maintenant qu'on me reconnaît dans la rue, par moment, quand je suis à Paris, etc., et qu'un mec, dans le métro, vient te voir à Châtelet et vient te dire « Eh, le roi, bisous ! Eh, le roi, bisous ! » Et là, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, c'est LRB, calme-toi. Pour définir Eclipse A aujourd'hui, selon moi. Je dirais... Humain. Intelligent. Audace. Folie. Aventure. Merveilleux. Générosité. Omniprésent. Éclate. Ambition. Fun. Romance. Expérience. Hardwork. Préjugé. Pote. YouTube. Incroyable. Professionnalisme. Entraide. Pérennité. École. Borderline. Longévité. Famille. Pressé. Irrégularité. Fatiguant. Délire. Passant. Innovation. Équipe. Il y a trois ans, on n'existait pas. Alors, dire ce qu'on va être dans trois ans. Je pense être la meilleure personne pour répondre à ça. Puisque ça dépend beaucoup des choix que je vais faire. Ça va très très vite avec Eclipsia, donc honnêtement, je pourrais pas vous dire parce que je pense que si je vous dis quelque chose, je vais dire une énorme connerie, je serais bien en dessous de ce qui devrait arriver parce que je suis toujours très très surpris par l'évolution de cette boîte. J'espère qu'on sera toujours une belle équipe parce que ça restera humain. Dans trois ans, j'aimerais bien qu'on ait bougé, voilà. Ce que je cherche le plus et ce que j'aimerais le plus dans l'avenir d'Eclipsia, c'est l'ouverture aux gens et que ces gens comprennent qu'on est quand même une boîte de jeux vidéo et qu'on n'est pas méchant parce que maintenant, Eclipsia, il y a un moment où ça faisait un petit peu peur. C'est chaud et tout ça et que tous les hondis qui ont été faits puissent disparaître et que même si c'est strictement impossible, mais j'aimerais beaucoup qu'on ait une grosse ouverture auprès de l'autre communauté, celle de là-bas. La vraie réponse à cette question, c'est qu'on n'en sait rien et que c'est justement ça qui est excitant. C'est que justement, on ne sait pas où on avance en long terme, pas parce qu'on ne sait pas où on veut aller, mais parce que ça va plus vite que nous. Et du coup, peut-être qu'il y a un truc que je dis dans trois ans qui arrivera dans un an et c'est super excitant. Aujourd'hui, vous me demandez où on est dans six mois, j'en ai aucune idée. Dans un mois, je sais à peu près, ça va, deux mois, trois, ça va. Dans trois mois, on est à Lyon eSports, ça c'est cool. Après, c'est le mystère total en fait. Ah si, dans six mois, on sera à PSW peut-être. Est-ce qu'on y sera avec un stand ? De quelle taille ? Avec quel streamer ? On fera quoi là-bas ? Aucune idée. Ça dépendra des moyens, de la visibilité actuelle là-bas, de ce qu'on arrive à faire, à avoir, de ce que les gens veulent. C'est très dur de se projeter parce que pour l'instant, on a une courbe de croissance qui est phénoménale sur les réseaux sociaux, sur les médias, les médias de l'Internet. Et aujourd'hui, vraiment, se projeter dans trois ans, la vraie réponse, c'est que c'est quasiment impossible de savoir. Si j'ai lancé Eclipseia aussi, c'est pour lancer une aventure humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, on m'a beaucoup reproché d'être allé en Angleterre, de payer forcément moins de taxes qu'en France. Si je suis en Angleterre et que je paye moins de taxes, mais que j'embauche plus de monde et que je permets à beaucoup plus de monde de vivre du gaming, moi ça me va comme deal. J'ai pas de problème avec ça.